Musique Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté Ainsi moi je désire que sa volonté Que sa volonté Que sa volonté Moi je désire dans ma vie Il prie Moïse Et le plaçant dans une corbeille Imbibé de bitume Et le mis sur un lac Plein de crocodiles Plein de crocodiles Bien que bizarre C'était la manière De Dieu De nous protéger Mais à la fin du chemin Il fut le grand libérateur Israël Israël Ainsi moi je désire Que sa volonté Que sa volonté Que sa volonté Moi je désire Dans ma vie Le général Nama Peint en Israël Pour guérir De sa maladie Élisée de mandarin Qu'il aille se plonger Dans les eaux du Jourdain Dans les eaux sales du Jourdain Mais comme cela Rhin Était contraire A son désir Il résista Mais quand il applique un rhin Il découvrit La gloire du Seigneur La gloire du Seigneur Ainsi moi je désire Que sa volonté Que sa volonté Que sa volonté Moi je désire Mais quand il partait C'est le savoir Il dossier Moi je désire Toutes Je désire Il Il Eu Il 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bienvenue dans cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, lundi de la 29e semaine de la Léviture Gixée, l'Église universelle nous invite à faire mémoire de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. Nous sommes aussi rassemblés pour rendre grâce à Dieu, pour ce qu'a été pour nous l'illistre disparu, Papa Barthélémy Morgangolo. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Nous prions pour la famille qui traverse cette épreuve de deuil, afin que le Seigneur puisse consoler son peuple. Le Seigneur a fait mémoire de Saint Ignace d'Antioche 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 d'Antioche. et, le PIVA, colour par les bénévoles de Saint Ignace d'Antioche. Que ceux qui vous trouverez a fait mémoire de Saint Ignace d'Antioche, en tant qu'être de Jérgio de Saint Ignace d'Antioche. Pas de chanier, fait mémoire de son pédoche de l'Antioche. L'égard de la Léviture à l'Evillité humaine de la Léviture à Valvais-Distre, à la pronto et à la limite de l'Evillité humaine de la Léviture, à l'Évillité humaine de la Léviture, Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 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 parmi les disciples ont trouvé la parole de Jésus difficile à accepter et se sont retournés et n'ont plus marché avec lui. Ils ont démissionné, ils ont échoué et sont retournés à leur ancien mode de vie. D'autres par contre ont exprimé leur détermination à suivre Jésus parce qu'ils savaient qu'il était le seul à pouvoir donner un sens à l'homme. Il y a des moments dans la vie, dans notre vie, où nous serons sévoués. Notre foi sera mise à l'improbre et surtout des moments comme celui-ci, des tentations de division, des tentations de querelles, des tentations de chercher pourquoi cela nous arrive. Lorsque nous nous tournons vers le Christ, lorsque nous fixons notre regard sur lui, toutes ces questions n'ont plus de sens, n'ont plus de pertinence parce que le Christ devient le centre de notre vie. Ne fixons pas notre attention sur le problème, fixons notre attention sur la personne et la personne c'est Jésus. La personne c'est Jésus. Il m'arrivait de temps en temps des blagues avec mon père en lui disant écoute je crois que j'ai beaucoup servi de Jésus et c'est fini. Alors il te regardait pour te rappeler que tu es là pour toujours. Il était fier d'être, comme je disais, le produit de Jésus. Il y a notre frère aîné, le docteur Jean-Paul Monca qui est ici, qui prendra la parole pendant le procès pour l'histoire de présidence de la république. Alors notre père était très fier de rappeler au juge qu'il était le produit de la rigueur jésite. Il rappelait à tout le monde qu'il était le produit de la formation de Jésus. Et quand il lui disait que tu sais c'est d'être Jésus, il te regardait en fait pour te dire, petit, tu dois aller jusqu'au bout. Réaffirmons notre foi en Jésus, bien chers frères et sœurs, comme l'a fait Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons que tu es le sage, le saint de Dieu. Prions pour que ce même Jésus accueille auprès de lui notre cher papa, Guy Barthélémy Mokangolo et qu'il apporte la consolation à la famille éprouvée. Amen. Applaudissements. 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 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ici est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance ouvre et d'erreur. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en noir et noir. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 C'est donc un sujet de réjouissance, parce que désormais, il s'associe à tous ceux qui l'ont précédé dans le royaume de Dieu, et il intercède également en notre faveur en tous. Je remercie toute l'assemblée ici présente pour l'amour et le soutien, parce qu'il se fait tard, mais vous avez dédié, honoré notre papa par votre présence. J'aimerais également remercier particulièrement tous les frères et soeurs, chacun d'entre eux, tous ceux qui se sont sortis après moi, ceux qui sont ici avec nous dans la salle, et ceux qui ne sont pas ici, parce que pour pratiquement tous, ils sont à l'étranger. Moi-même, j'ai atterri hier soir du Caire en Égypte pour pouvoir accompagner notre papa dans sa demeure éternelle. J'aimerais en particulier, de manière très spéciale, remercier mon petit frère, qui est là, assis derrière moi, et qui m'a cédé ce micro, le père, Willy, Moka, dont je ne peux cacher toute la fierté que je ressens à son égard, pour tout le soutien qu'il a apporté à notre papa, avec mes autres frères et soeurs, ici à Kinshasa, pendant qu'il était hospitalisé, et pendant que nous, nous étions à l'étranger. Et qu'il va de soi, que j'aimerais également exprimer, du fond de mon cœur, la fierté que je ressens ce soir, dans la façon dont cette messe a été organisée. Demain sera la levée du corps. Nous avons cinq bus mis à la disposition de tous, à commencer bien sûr par la famille, mais il y a de la place pour tout le monde. Nous avons une place, chacun, et nous avons deux bus avec 200 places approximativement. Ce qui veut dire qu'il y a amplement de la place pour ceux qui veulent venir assister demain à la levée du corps. D'après ce que je sais, ces bus partiront d'ici. Et donc, je vous demanderai d'être ponctuel, parce que, à huit heures précises, de l'autre côté, à l'hôpital de Nganiema, dans la commune de la Gombée, nous allons commencer la liturgie pour cette levée du corps. Et nous sommes restreints à respecter le temps. D'abord par respect vis-à-vis de femmes, par respect vis-à-vis de la famille, mais également par respect vis-à-vis des autorités qui vont nous honorer de leur présence. Donc, le bus partira à temps pour pouvoir arriver à huit heures. Demain, vous serrez sous place. Il y a un protocole qui va vous guider vers le lieu précis où nous allons nous retrouver. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la morgue de cet hôpital, il y a un grand espace juste à côté de la morgue. Et d'après mes estimations, il devrait y avoir environ 200 places assises. Dans ces 200 places, il y a deux nécropoles. Donc, nous irons à la nécropole entre ciel et terre à l'Alcée. Dès que nous arriverons là-bas, ceux qui seront dans les bus pourront prendre place à l'intérieur où il y aura des chaises et où il y aura des dernières paroles et interventions qui ne vont pas durer longtemps. Il y aura probablement trois intervenants et ensuite, nous allons marcher jusqu'à l'endroit précis pour enterrer et dire au revoir à notre commune. Quand nous avons terminé à la nécropole, vous allez pouvoir reprendre vos bus et ceux d'entre vous qui sont véhiculés, vous pourrez reprendre vos véhicules et ensemble, nous allons retourner ici, dans la salle pour les réjouissances aux boissons, manger, à colade et consommes. Voici donc le programme de demain. je compte sincèrement sur vous tous, non seulement par votre présence mais surtout par votre respect de la ponctualité pour que les choses demain puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et je termine en disant ceci, papa a laissé garçons et filles dont la cadette a déjà terminé ses études supérieures et tous les enfants s'entendent à merveille. Il existe un esprit d'unité, de charité entre tous les enfants maugans. Bien sûr, comme toutes les familles, il nous arrive d'avoir des divergences de point de vue. Mais c'est bien, c'est simple, c'est propre, parce qu'au moins c'est sincère. mais il existe une forte cohésion et une forte unité entre tous les enfants maugans, ce qui veut dire que notre papa a fait un très bon travail et nous allons nous efforcer de pérenniser les valeurs qui étaient importantes pour lui. Et je termine. Les valeurs les plus importantes pour notre papa, c'était que nous puissions servir les autres. Servir les autres. Merci encore une fois Révérend Père Mili pour ce don. Révérend Père Mili pour ce don. pour ce don. pour ce don. Révérend Père Mili pour ce don. Sous-titrage ST' 501 ... 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